Générique ... Bonjour à tous, le tournage d'un docu-fiction sur la révolution française, la présence de Kelly Slater, le champion de surf à Anglette, mais aussi des initiatives locales comme la lutte contre la discrimination auprès des jeunes ou encore des ateliers pour les seniors autour de la conduite automobile. C'est en votre hebdo vidéo cette semaine. ... C'était un véritable petit événement mercredi sur la Côte-Basque. Kelly Slater, 11 fois champion du monde de surf, est venu immortaliser l'empreinte de ses pieds à Anglette. Il a ensuite gravé sa signature avec un clou. 250 personnes avaient fait le déplacement pour l'occasion. Kelly Slater s'est prêté évidemment aux Jeux des publics. Il a également reçu la médaille de la ville d'Anglette. ... Un rallye organisé pour les seniors cette semaine à Mont-de-Marsan. L'objectif, réviser leurs connaissances en matière de réglementation routière, mais aussi tester leur pratique de la conduite. Au programme de ces ateliers, découverte de la conduite sur boîte automatique, fonctionnement d'un éthylotest, mais aussi test de l'audition et de la vision. Il faut savoir que 20% des accidents de la circulation sont dus à une déficience visuelle. Le but de cette demi-journée était de partir plutôt sur le côté sensibilisation aux produits annexes qu'on peut bénéficier en conducteur aujourd'hui, à savoir notamment par exemple la protection solaire au volant. En partant de choses très simples, c'est vraiment une lunette solaire vraiment classique, qui vous permet déjà d'avoir une protection sur la luminosité en général, et peut-être pour promouvoir également le côté polarisé que peut avoir la lunette de soleil pour améliorer encore le confort sur la réverbération, la notion de distance. Ça, c'est vraiment déjà un des premiers atouts de la journée, vraiment sensibiliser sur le côté santé au volant. Et la deuxième chose, et là c'est peut-être on va dire le nouveau mal lié vraiment à la nouvelle technologie, plutôt partir sur la protection sur la conduite de nuit, notamment sur les phares LED, ces lumières très blanches, voire qui tire un petit peu sur le bleu, donc par le biais de petits filtres que l'on peut apposer sur la surface des lunettes, et vraiment sensibiliser là aussi les gens sur un confort, mais aussi une notion de sécurité pour éviter tout ce qui peut être choc frontal, ou ce genre de choses liées à une mauvaise perception au volant. Voilà, vraiment c'est ça. Des jeux de rôle pour sensibiliser à la discrimination, c'est ce qu'ont proposé deux comédiens aux élèves du lycée de l'Atlantique à Royan. Pendant deux heures, ils ont balayé les grandes notions de la discrimination, du sexisme à l'homophobie, en passant par l'antisémitisme écouté. La démarche de la compagnie Le Trimaran, c'est de faire de la prévention par le théâtre, un théâtre participatif, qui vise à leur donner la parole, et puis ensuite réfléchir à tout ça, d'élargir leurs horizons, à savoir qu'ils ont souvent un point de vue, mais qui est orienté par une parole, et donc on leur demande d'entendre les paroles opposées, afin de se forger leurs propres avis, à savoir que ce qu'on pense d'un côté, c'est pas forcément ce qu'on pense de l'autre, donc écouter qu'un parti, c'est pas forcément positif, ça n'amène pas à l'objectivité. Donc voilà, on essaye de leur ouvrir le champ de vision, afin qu'ils aient une réflexion un peu plus construite. Comme on peut voir, je suis pas grande du tout, je suis très mince, déjà. J'ai un style plutôt particulier, et on m'a longtemps insultée sur ma taille, même encore cette année, ça a recommencé en début d'année, que ce soit sur ma taille, mon civet cimentaire, que ce soit, comme là aujourd'hui, sur mon visage, ce que j'aime faire ou autre, on me juge, on m'insulte, on me critique, et ça depuis la primaire, le collège, voilà. Maintenant j'en rigole, ou alors je parle et je dis qu'il faut arrêter de faire ça, parce que ça peut pas continuer comme ça, faut en parler, faut dire ce qui va, ce qui va pas, on est comme on est, puis c'est tout. Mais à l'époque, j'étais plutôt dans ma bulle, dans mon journal intime, dans ma chambre, pas bouger. C'est une première à Villeneuve-sur-Lotte. Un salon de coiffure propose désormais perruques et accessoires pour aider les femmes à mieux vivre leur combat contre leur cancer et à garder leur féminité. Laurie Gagnère vient de signer une convention avec la Sécurité sociale en tant que prothésiste capillaire, un projet auquel elle pensait déjà depuis plusieurs années. Depuis avril 2019, les perruques sont remboursées à 100% pour tous les gens malades. Donc ça, il faut vraiment pas l'oublier, c'est quelque chose de super. Et voilà, je suis là pour présenter toute une gamme de perruques naturelles, de perruques à fibres synthétiques haute qualité, des turbans, des franges. Voilà, le salon sera privatisé sur rendez-vous pour être dans un petit cocon, avoir toute la bienveillance, l'écoute et l'échange dont les personnes ont besoin. Le tournage du docu-fiction La Révolution française de Jacques Malater se déroule actuellement à Sarla. Le réalisateur a choisi de suivre les révolutionnaires à la façon d'un reportage, caméra à l'épaule. Les comédiens s'adressent donc directement à la caméra. Cela fait déjà deux semaines que la cité médiévale vit au rythme de cette reconstitution historique. Pour information, le tournage a bénéficié d'une aide de 50 000 euros du conseil départemental et de 80 000 euros du conseil régional. La Dordogne accueillera cette année une centaine de journées de tournage. Collectionner les photos de classe des écoles du Flais, c'est devenu la passion d'Elisabeth Zuliani au fil des années. Elle en possède aujourd'hui plus de 300, dont la plus ancienne date de 1892. Ici, vous allez trouver la photo la plus ancienne, qui est de 1892. Dans ces classeurs, Elisabeth Zuliani a rassemblé plus de 300 photos de classe des deux écoles du village. Des photos en noir et blanc puis en couleur, collectées depuis plus de 20 ans, qui font désormais partie de la mémoire du village. Une mémoire qu'Elisabeth partage lors d'expositions. J'ai énormément de visiteurs qui viennent pour la consulter. Et s'ils ne sont pas exposés, ils me disent « Ah, mais vous n'auriez pas des photos de telle année ? » J'ai dit « Si, attendez, on va regarder. » Je sors le... Et puis alors là, ils sont contents, ils retrouvent ou le grand-père, la grand-mère ou les parents, ou quelquefois, eux, puisque j'ai des photos d'aujourd'hui aussi. De la joie, mais aussi de la nostalgie, empreinte d'émotion pour les aînés du village. La collection de photos d'Elisabeth ne laisse personne indifférent. Il y a quand même beaucoup de personnes disparues, parce que j'ai quand même 92 ans et... C'est quand même... Je vous dis, sur celle-ci, je pense qu'il y en a deux qui sont en lits, c'est tout. Alors vous voyez, c'est quand même... Alors ça fait un petit pincement quand on y pense. Ça fait du bien de revoir les... Les têtes qu'on avait déjà, hein, à cet âge-là. Des sentiments que les écoliers d'aujourd'hui éprouveront peut-être à leur tour dans quelques années, en découvrant la collection qu'Elisabeth compte bien poursuivre le plus longtemps possible. C'est la fin de cette hebdo-vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501